Avec d'un côté Jean-François Kahn, bonjour, vous êtes journaliste et auteur de « Comment on en est arrivé là quand la tentation des extrêmes risque de conduire à la guerre civile ? » C'est aux éditions de l'Observatoire. Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Merci à tous les deux d'accepter de débattre sur cette question qui est au cœur, au fond, de ce qu'on vit depuis plusieurs jours. L'attitude de la gauche à la fois dans ce drame du jeune Naël, mais aussi, bien sûr, dans la suite et dans les émeutes. Il y a un problème, Jean-François Kahn ? Selon vous ? Pour qui ? Pour la gauche ? Oui. Si vous voulez, d'abord, il faudra arrêter un moment de ne s'exprimer que par l'injure, que par l'insulte. C'est pas rien de dire... Tout le monde sait que c'est pas vrai. On peut contester la loi qui a fait passer Cazeneuve, mais dire que c'est un permis de tuer. Vous imaginez l'injure ? Vous êtes un assassin. Vous êtes un meurtrier. Vous avez voté une loi qui dit qu'on peut tuer. Mais comment, dans un débat démocratique, peut-on arriver à ce degré d'insulte, d'excès dans la condamnation de l'autre ? Même si on n'aime pas M. Cazeneuve, donc il avait traité d'assassin. Déjà, ça, c'est un problème. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez... Les Assoumis, ils ont une tactique, une stratégie qui est de souffler sur les braises, de pousser à la conflictualisation. Il le dit, d'ailleurs. Il ne se cache pas. Très bien. Mais à un moment, on peut dire, bon, quel est le résultat ? Sondage après sondage. Enquête après enquête. Élection après élection. C'est des fêtes. C'est des fêtes. Ils baissent et le Front National et l'extrême droite montent. On a laissé des élections présidentielles aux présidentielles. Elles montent. Elles montent. Les chiffres sont là. Ah oui, les chiffres sont là. 22 %, ouais. Oui, elles montent. 20 % avant, 19, 18, 18, 19. Vas-y, je vous écoute. Que vous soufflez sur les braises sans arrêt ou vous vous comportez comme vous êtes comportés au Parlement, le résultat, c'est que l'extrême droite monte et que vous baissez. Mais moi, je ne sais pas, un parti démocratique, normalement, il voit ça. Il voit ses chiffres l'un après l'autre. Il réunit ses membres. Il fait une grande réunion. Attendez, réfléchissons. On est en train de se tromper complètement. On est complètement en âge. Quelle erreur on a commis ? Comment ça se fait que ça donne ce résultat ? Que l'extrême droite monte, monte, qu'on est en train de la pousser au pouvoir ? Pourriez-vous poser la question ? Ah ben non. Non, on ne se pose pas la question. On est hors du réel, hors du sol. C'est quand même extraordinaire. Il y a un moment où il faut vous regarder les choses en face. Il y a beaucoup de choses. Commençons, si vous le voulez bien, par les mots. Oui. Est-ce qu'en effet... Les mots lesquels ? M-O-T-S ou M-A-U-X ? Non, les mots M-O-T-S. Est-ce que les mots à M-A-U-X, ce serait intéressant aussi de les analyser ? Bien sûr. On le fera aussi, les mots. Est-ce que l'excès est vraiment à sa place dans le débat public ? Jean-François Kahn dit le permis de tuer. Vous assumez, vous, cette expression ? Oui, tout à fait. Tout à fait, et pour une raison assez évidente. C'est que depuis la loi de Bernard Cazeneuve, il y a une augmentation significative du nombre de morts par l'usage des armes à feu de la police dans les circonstances précises du 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit l'usage de l'arme à feu en cas de refus d'obtempérer. C'est le cas extrêmement précis et détaillé. Le 435-1 ne parle pas d'autre chose que d'un refus d'obtempérer et de l'usage de l'arme dans ces circonstances. Ce n'est pas l'usage de l'arme en général. Mais permis de tuer, ça ne veut pas dire ça. Permis de tuer, c'est autre chose. Mais pourtant, c'était ce qui était réclamé à l'époque. Pardonnez-moi, mais chaque policier ne se lève pas le matin en se disant, j'ai un permis de tuer. Non, 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 il n'y a rien d'absurde. Ça n'a rien à voir avec le décerner un permis de tuer. Vous avez le loisir de faire des longues phrases. J'aimerais avoir le même loisir d'il vous plaît. Tout à fait. Ce que je veux vous dire, c'est que quand des gens meurent des suites d'une modification d'une loi et que la corrélation est immédiatement faite, alors on ne peut pas faire comme Bernard Cazeneuve, appeler les autres à être responsables et à soi-même se déclarer irresponsables des actes politiques qu'on a posés. Il est responsable de ce texte de loi, de la proposition qui a été faite, d'avoir cédé sous le coup de l'émotion à ce qui s'était passé en 2016. Parce que je suis désolé, ce n'est pas les terroristes qui font des refus d'obtempérer. Alors, voter dans une loi sur le terrorisme, cet élément-là, ça a été fait sous quoi ? Sous la pression des corporations policières et notamment d'Alliances Police Nationale. Voilà la vérité de où provient ce texte de loi. Et l'étape d'après, c'est quoi ? Parce que vous dites quelle est l'attitude de la gauche, mais questionnons l'attitude de la droite et de l'extrême droite. C'est gens qui réclament la présomption de légitime défense, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui s'est passé avec le jeune Nel ce soit tout à fait légal et qu'il n'y ait même pas de poursuite à faire dans le cadre de ces circonstances. Qu'il n'y ait même pas d'enquête à mener. Qu'il n'y ait rien à regarder. Il est en prison. Vous prenez à l'extrême droite, on ne parle pas de ça, on parle de la loi. Oui, sauf que des gens ont des responsabilités de nous emmener d'avoir ouvert des brèches comme celle-là. À part vous, tout le monde est responsable de tout. C'est ça en gros. Non, non, par nous. Mais par contre, votre raisonnement était intéressant sur la gauche qui ne regarde pas, qui s'effondre d'élection en élection. Parce que ça, ce n'est pas nous. que c'est devenu derrière. Prenez le même raisonnement que vous avez fait et appliquez-le à François Hollande. Vous allez voir, ça marche par fait. Par contre, regardez, le fait, non pas de souffler sur les braises. Là, vous créez des amalgames. Et ça, ce n'est pas juste. Mais je vous en donne le droit. Vous ne soufflez pas sur les braises. Non, non. Pas du tout. Vous ne soufflez pas sur les braises. Vous appelez au calme, constamment. Vous ne soufflez pas sur les braises. Je vous reconnais que vous appelez au calme. Bravo, vous êtes un pas suffisant. Effectivement, nous avons une stratégie d'assumer le clivage et la conflictualité du débat pour faire réfléchir. Parce que si on n'était pas là pour dire qu'il y a un problème avec l'IGPN, si on n'était pas là pour dire ce qu'on dit, si on n'était pas là pour proposer une commission d'enquête sur les refus d'obtempérer, pas il y a une semaine, quand le drame est arrivé, en janvier dernier, toutes les propositions qu'on a formulées de plan d'urgence, là, pour faire des annonces politiques, elles sont écrites dans le livret sécurité de la France insoumise depuis 2016, monsieur. Depuis 2016. Personne ne s'intéresse jamais au travail dramatique qui est fait. Et j'aimerais que les intellectuels et les journalistes... J'étais personnellement et je reste personnellement hostile à la loi qui a été votée, ce que vous appelez le permis de tuer. Je demande à ceux qui nous écoutent, tout simplement, de lire cette loi, de demander le texte de cette loi, de lire cette loi. Et ensuite, c'était une loi qui donnait le permis de tuer. Croyez-moi, qu'ils le lisent et ils verront. C'est même pas de la mauvaise foi. C'est ignoble de dire ça. Parce que c'est une accusation grave. En fait, vous devriez être en prison. Vous êtes un assassin. Deux, trois parts. Vous dites, c'est la gauche. Excusez-moi, il y avait dans le pays trois... C'est dramatique d'ailleurs. Il n'y a aucune adhésion à rien aujourd'hui. Mais il y avait trois rejets très forts. Un rejet de Marine Le Pen, un rejet de Macron et un rejet de Mélenchon. Le plus fort, c'était le rejet de Marine Le Pen. Après, de Macron. Aujourd'hui, les sondages le montrent. Le plus fort, c'est le rejet de Mélenchon. Il y a des sondages qui montrent que massivement, quand on leur demande quel est le plus dangereux pour la République, Mélenchon. Quel est le plus dangereux pour la démocratie, Mélenchon. Quel est le plus dangereux pour l'intérêt du pays, etc., Mélenchon. Et vous ne vous posez pas... Moi, je veux bien que vous viviez hors de la réalité, hors sol, que vous ne posiez aucune question. C'est bien. Vous êtes confortable mentalement. Excellent. Vous viviez bien. On est 75. On est passé de 17 à 75. À ce moment, vous demandez... Regardez, c'est bizarre. Pourquoi ? Enfin, quand même, c'est extrêmement mal. Inouï que vous ne posiez pas la question comment ça se fait. Et vous allez... Demain, vous aurez l'extrême droite au pouvoir, peut-être, et vous durez « Ah, mon, on n'est pour rien. » Et la question... Ah, attendez. Et je voudrais y arriver. Est-ce que vous ne le souhaitez pas ? Je voudrais arriver à cette question. Est-ce qu'au fond, vous ne le souhaitez pas ? Absolument pas. Ça, c'est pas... Et même, et même, et même, je vais vous dire une chose. On ne le souhaite tellement pas qu'on passe notre temps à s'opposer au fait qu'Emmanuel Macron siphonne le programme du Rassemblement national pour l'appliquer à l'Assemblée nationale. Oh, mais oui ! Oui, 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 oui. Ça ne vous dérange pas de dire n'importe quoi ? Ah, non, absolument pas. Ça ne me dérange pas puisque ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est tellement pas n'importe quoi que, notamment, on est en train de discuter d'un projet de loi sur la justice en ce moment à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on fait à part appliquer les mesures de plus en plus liberticides dans le cadre des enquêtes, d'appliquer des mesures dans le cadre de comment on gère les détenus de détention de plus en plus dures, d'enfermer de plus en plus, de construire des places de prison comme le réclament depuis des années la droite et l'extrême droite. On suit cette pente d'un régime illibéral où les libéraux qui étaient censés être défenseurs des libertés individuelles manquent à la paix. Oui, oui, oui. Écoutez, je vous ai... Le marché-pied de l'extrême droite qui s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce que vous entendez bien ce qu'il est en train de dire ? C'est son bilan politique qui s'applique là en France. Il est en train de dire qu'au fond, l'extrême droite, c'est pas très grave, c'est la même chose que Macron. Pas du tout. Et que donc, au fond, pourquoi pas voter l'extrême droite ? Quelle différence avec Macron ? Il est en train de dire ça. qui veut assassiner les nôtres. C'est l'extrême droite qui veut assassiner Jean-Luc Mélenchon. Vous croyez qu'on veut qu'ils arrivent au pouvoir ? Mais vous êtes fous ? Vous êtes fous ? Même ça, vous ne le remarquez pas ? C'est les nôtres qui se font tabasser par les fachos. D'accord ? C'est les nôtres. Monsieur Bernalyssis, est-ce que vous êtes satisfait ? Ah oui, ça, ça, vous en fichez, ça, le monde réel. Le fait qu'il y ait une tentative d'assassinat sur Jean-Luc Mélenchon avec des 18 ans de prison ferme réclamés. Donnez-moi un cas où je me suis réjoui d'une violence extradite. Vous êtes en train d'insinuer que nous serions favorables à ce que les fascistes arrivent au pouvoir ? Qui ? Ça, c'est ce qu'on est le vouloir. Mais je veux dire ça. Qu'est-ce que je fais ? Non, ce que je dis, c'est que Macron leur repare le terrain. Parlons de fait. À partir du moment où vous voyez que le Front National monte, que l'extrême droite monte, les extrêmes droites montent, que c'est la conséquence en même temps de ce que vous soutenez, de ce que vous appuyez, y compris de votre attitude au Parlement et que vous ne posez pas la question. Mais qui êtes-vous pour dire ça ? Ça ne dérange pas. Qui êtes-vous pour dire ça ? Vous avez remarqué que le traitement médiatique et journalistique, et oui, il y a une responsabilité majeure des médias dans l'ambiance dans le pays. Parce qu'à chaque fois que les fachos, l'extrême droite, le Rassemblement National font n'importe quoi dans l'hémicycle s'agite. Il y en a des tonnes des images où ils s'agitent. Jamais elles passent sur vos écrans. Quand on les calme, jamais les images passent sur les écrans quand on est calme. Quand on érupte parce que pour des raisons légitimes, pour des raisons politiques, des raisons de conviction parce que ça nous prend au trip, il y a des belles images pour dire regardez sa chahute, etc. Mais vous n'avez pas entendu ce que disent ? Vous parlez avec les gens, vous entendez les gens. Oui, oui, je parlais avec les gens. d'une façon générale, même les plus à gauche, même les plus partisans des assoumis, ce qu'ils disent sur votre façon de vous comporter au Parlement. Ce qu'ils disent, il suffit de les entendre, il suffit de les écouter. Et vous voyez bien que ça se retourne non seulement contre vous, ça c'est votre problème la limite, mais que ça joue en faveur de l'extrême droite. Donc là, sur la base de grâce de vous, vous savez bien, il suffit de les écouter. Voilà, on est sûr d'écouter qu'on dit. Vous êtes sûr de votre stratégie, monsieur Benadisis, depuis un an à la Sommelle. Mais dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. C'est une vraie question. Il y a deux modèles qui s'affrontent à la Sommelle nationale. C'est très intéressant. D'un côté, le Rassemblement national qui sache comme une image, pourrait-on dire. Et de l'autre côté, une éruption permanente. Est-ce que vous êtes certain que cette tactique-là est la bonne ? Parce que honnêtement, depuis un an, à part vous voir éructer régulièrement, on a parfois du mal à vous suivre. Érupter, érupter, c'est pas pareil, je me suis dit tout ça. Les deux marchent. C'est pas de la même... Érupter, à la limite, une éruption, ça va éructer, c'est quand même un peu plus désagréable. Le jour où Elisabeth Borne est venue présenter son 49.3, c'était quoi l'attitude des Insoumis à part éructer ? C'était de chanter la Marseillaise. Ça a été remarqué à l'international. Il y a peut-être qu'à BFM TV où on ne l'a pas vu. Répondez-moi. Mais j'en doute, j'en doute. Répondez-moi. Est-ce que vous êtes certain de votre tactique ? Alors, vous n'avez pas de stratégie au départ en suite de tactique. C'est pour moi deux choses. Non, c'est deux choses. Mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était la même chose. Oui, à partir du moment où il y a un problème politique dans le pays avec des causes identifiées, nous formulons des propositions politiques. Ça, c'est ce que nous faisons avec le programme L'Avenir en commun, avec le programme Partagé ensuite dans le cadre de la NUP, avec les livrets thématiques dont personne ne lit jamais le contenu alors qu'ils sont en circulation et notamment celui sur la sûreté parce que nous avons des propositions politiques depuis, encore une fois, 2016, je le redis, et qui ont été améliorées et c'est sans doute la proposition la plus complète du champ politique et la plus détaillée. Voilà, vous irez vérifier par vous-même et pour ceux qui nous regardent sur Internet, évidemment, ils le retrouveront. Ensuite, comment on fait émerger le débat ? Quand vous dites qu'il y a un problème avec la police, qu'il y a un problème des refus aux tempérés, on ne vous écoute pas. Vous faites une proposition de résolution à froid, entre guillemets, on s'en fiche, on balaye démocratiquement dans le cadre républicain, dans le cadre des institutions. Quand vous dites qu'il y a un problème avec la Bravem, par exemple, il y a une pétition qui émerge, 367 000 signatures, on voudrait un débat, on dirait non, non, pas de débat, classé sans suite. Tous les cadres qui fonctionnent normalement de manière apaisée, on va dire ça comme ça, en parlant tranquillement autour d'un café, sont dysfonctionnels. Et oui, nous assumons régulièrement de porter le clivage pour faire émerger les idées, faire réfléchir. Parce que sinon, on est enfermé dans l'inertie du système tel qu'il est et l'inertie du système tel qu'il est ne nous convient pas parce que c'est un système qui opprime, c'est un système inégalitaire, c'est un système injuste socialement et économique et politiquement. Vous n'avez pas tort au départ, sauf que vous pouvez poser, demander si ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que votre attitude constante fait qu'on ne vous écoute pas. En effet, qu'on n'écoute plus votre programme, qu'on n'écoute plus vos propositions parce que votre position, votre façon de vous conduire, la normalisation de l'insulte, de l'injure, de l'outrance, sans arrêt, sans arrêt, etc., fait que les gens ne vous écoutent pas. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Vous voyez ? Ils ne vous écoutent plus. Mais vous pouvez poser la question, vous pouvez poser la question, mais pourquoi on ne nous écoute plus ? Pourquoi on ne nous entend plus ? Pourquoi notre programme, les gens ne le prennent pas en compte ? Parce que vous vous comportez de telle façon qu'ils n'ont plus envie de ça. Donc là, on devrait discuter des propositions politiques. On va parler de notre comportement et si c'est bien et si c'est intéressant. Moi, je pensais qu'on allait parler du fond du sujet, de ce qui se passe dans le pays. C'est important un comportement. Le comportement des fascistes, vous venez de dire que le comportement des fascistes est très important. Oui. Donc les comportements sont très importants. Oui, conférez des actes racistes et des paroles racistes, oui, ça c'est problématique. Est-ce que vous ne niez pas ce qui est devenu la société, tout simplement ? La société est devenue, éruptive, pour reprendre le mot, et au fond, les insoumis sont le signe de cela aussi, d'une société qui ramarre, d'une radicalité qui s'exprime. Ils ont été, mais je crois qu'il y a un décroche. Est-ce que le nier n'est pas... Non, non, je ne le nie pas. J'essaie justement. Regardez. Mais quand, par exemple, ce n'est pas vous, vous voyez, comme ça... Vous pouvez dire moi, si c'est un de mes amis, vous pouvez dire moi. Non, 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 je ne suis pas sûr d'aller, mais quand Sandrine Rousseau dit que c'est normal qu'ils pillent puisqu'ils sont pauvres, l'idée la plus réactionnaire... Je ne suis pas sûr que Sandrine Rousseau ait dit ça. La plus réactionnaire qu'il soit, le concept de classe dangereuse. Soit forcément, ils sont pauvres, donc ils pillent. Et le fait que vous avez des gens, des petites minorités, 400, parce qu'en fait, ce n'est pas le peuple, des petites minorités, masquées, cagoulées, 400 personnes qui s'attaquent à des écoles, qui s'attaquent à ce qui représente la démocratie, la République, le progrès social, etc. Et vous dites, au lieu de dire, attention, c'est purement contre-révolutionnaire en vérité, en fait, quand on le voit, c'est une espèce de fascination pour ce qu'il y a de pire dans le capitalisme. Et vous dites, c'est une révolte authentiquement populaire, c'est une vraie colère de la jeunesse. La question, Jean-François, c'est est-ce que... Vous prenez cette idée réactionnaire, ultra-réactionnaire des classes dangereuses. Mais est-ce qu'en dénonçant ce que vous appelez les excès des insoumis, vous ne niez pas la colère qu'il y a dans ce pays ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que vous vous en rendez vraiment compte ? Non seulement je ne dénonce pas, mais je dis, aujourd'hui, vous êtes en train de jouer contre ce que essaye d'exprimer cette colère. En fait, pour résumer... On agit contre la colère qui est en train de s'exprimer. Parce que là, là où vous avez raison, je le reconnais et ils ont raison de capter ça. Mais cette idée... Parce que moi, je suis convaincu qu'au fond, c'est ce que j'essaie de dire, si le Front National est au pouvoir et si vous continuez comme ça, il va arriver au pouvoir. Pas que par vous, par d'autres choses. Les responsabilités, oui, de Macron aussi, d'un droit, de tout ce que vous voulez. Mais en grande partie, à cause, en si, en cause de votre attitude, de votre stratégie, si le Front National arrive, si l'extrême droite arrive au pouvoir, vous êtes convaincu et je suis convaincu que ça créera une atmosphère de guerre civile. Et vous le souhaitez. Et vous le souhaitez. Vous dites que vous... Et vous pensez que vous tirerez les marrants du feu. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ça n'arrive jamais et ce n'est pas vrai. La dernière réponse de M. Bernalisse. Là où vous vous trompez radicalement, c'est que le contenu de notre programme politique et de nos propositions sont des propositions de concorde et d'apaisement pour le pays en entier. Pourquoi les gens ne sont pas perçus ? Parce que c'est des propositions d'égalité sociale et de justice sociale. Il commence à s'en apercevoir. Vous savez, encore une fois, vous niez les résultats des élections présidentielles, mais Jean-Luc Mélenchon a fait 22 %, je vous assure. Je ne le dis pas du tout. Je ne le dis pas du tout. Je trouve que c'est très important. Je vous assure que c'est vrai. Avant, il avait fait 19 et demi. Avant, il avait fait 11. Vous jure, c'est vrai. C'est les vrais chiffres. C'est ceux des urnes. Ce n'est pas ceux de vos sondages. C'est ceux des urnes. C'est extrêmement important pour nous. Et donc, derrière, il y a une différence de nature quand même avec le contenu de ce que propose l'extrême droite, de haine de l'autre, de haine de l'étranger, de son voisin, de monter les uns les autres. Je n'ai pas dit que vous êtes d'accord sur le plan de l'étranger. Je vous dis qu'au fond, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite créant et d'atmosphère de guerre civile, quelque part, vous en attendez beaucoup. Ce serait plus de malheur pour les gens. Je ne suis pas pour le malheur pour les gens. Merci à tous les deux. Ce qui s'est passé dans le monde, c'est la malheur et que vous avez soutenu. C'est du malheur pour les gens. C'était du malheur pour les gens. Quand on attaque des écoles, quand on brûle des voitures, on n'a jamais soutenu pour les gens. Vous n'avez pas dénoncé ce malheur pour les gens. Je crois qu'il ne s'arrête pas. Ah si, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de débattre. On se retrouve dans quelques instants avec Roselyne Dubois.